On va commencer par le débloquage des voies respiratoires. Novembre est le mois de la réanimation cardio-respiratoire. Afin de le souligner, la Fondation des maladies du cœur et ses partenaires ont invité la population à suivre la formation Héro en 30. Cette formation de 30 minutes consiste à enseigner les gestes essentiels de la RCR. Premièrement, on apprend trois choses essentielles pour aider une personne en détresse. On apprend le dégagement des voies respiratoires. On apprend à faire les compressions, donc la manœuvre RCR. Et on apprend l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé. C'est par la même occasion que l'implantation de 25 nouveaux défibrillateurs dans la région de Sherbrooke a été annoncée. Rappelons que lors de la dernière année, trois vies ont été sauvées suite à l'installation des premiers défibrillateurs dans les lieux publics. Ces défibrillateurs vont être installés autant dans les entreprises qui ont collaboré à l'événement, également dans des lieux publics. Il n'y a aucun danger. Donc, le défibrillateur sait de lui-même s'il doit partir ou pas. Donc, il explique aux gens exactement comment fonctionner, quoi faire en cas d'arrêt cardiaque. Donc, cette formation-là s'adresse vraiment à tout le monde, jeunes et moins jeunes. On a formé aujourd'hui des jeunes d'aussi peu que de 6 ans. Donc, ils sont capables d'être en mesure, peut-être pas de faire un massage, mais d'être en mesure d'indiquer à des adultes quoi faire en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Lors de l'événement, 126 personnes ont pu bénéficier gratuitement de la formation Héros en 30. La Fondation des maladies du cœur souligne l'importance de suivre une telle formation. On invite les gens à suivre un cours de RCR, que ce soit un cours, peu importe le cours, un cours qui soit une durée de deux jours, une durée de quatre heures, une durée de 30 minutes comme l'Héros en 30 ici, mais d'au moins s'outiller pour être en mesure d'aider quelqu'un en détresse. Marie-Lou Bellin, pour Estrie Plus, Sherbrooke.